Yahu bidi bancho, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de ce titre là Donc nous sommes sur un one shot des éditions Asuka dans leur collection Buzz Love Nous sommes sur une oeuvre qui donne le genre romance et tranche vie La série date quand même de 2009 au Japon et de avril 2011 en France Nous sommes sur un mangaka H-Consio, 16 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Mio Tennoji Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas sinon de toute façon ça va s'afficher On enchaîne avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais qu'on va aller très très vite pour cette partie tout simplement Parce que je n'ai pas grand chose à dire et surtout qu'il n'y a pas grand chose de différent Donc je vais te passer en... on va passer en face table tout simplement pour que tu puisses mieux voir Ce que j'aime pour l'illustration à l'avance c'est tout simplement l'image qui... Au niveau de la position des protagonistes On va être quand même sur quelque chose de très doux, très simple, très épuré Ce n'est pas une image provoquante Ils n'ont pas de regard désireux, fou d'amour ou fou d'envie de charnel Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie On a les petites sucettes qui sont un peu partout tout simplement Parce que l'un des deux garçons en achète une quantité monumentale Il en achète une par parfum J'aime bien parce que c'est quand même assez dégagé sur l'arrière Donc c'est plutôt pas mal au niveau du choix de l'illustration Le titre écrit comme ça, je l'aime bien C'est changeant, c'est différent de d'habitude Donc j'approuve Pour ce qui est de l'arrière, bon c'est l'arrière d'Asuka On a là le truc qui nous dit que c'est des boys law Que c'est à je conseiller à un public averti, réservé, nanana Bref, toujours est-il Là on a le bandeau avec le résumé qui est plutôt pas mal Sachant qu'on voit à travers l'épaule du personnage Donc ça j'aime bien Et on va tout simplement avoir une petite image Qui pourrait être prise pendant le manga Donc j'adore Pour ce qui est, voilà C'est pour ça que je te disais qu'on allait aller très vite Voilà, hop, on commence comme ça Et on enchaîne avec ceci Donc rien à dire en fait Et si bien c'est qu'on a l'image en grand Voilà C'est pour ça que je te disais que la partie couverture Allait être quand même plutôt rapide On va continuer avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que je l'ai surkiffé Donc c'est un gros coup de coeur A savoir que quand même malgré le fait que ce soit un manga Qui date quand même de 2009 J'ai vraiment adoré la qualité du dessin Même si elle avait ce petit côté un petit peu On va dire rétro Ce côté vieux dessin de Yaoi D'autrefois en fait que j'ai pu lire au tout début J'ai commencé en fait à lire des mangas Bref, toujours est-il Que j'ai vraiment adoré cette qualité de dessin Je cotais le breté un peu rétro Que je trouvais plutôt pas mal Et j'ai vraiment adoré cette qualité de dessin Pour ce qui est de mon avis sur la série Donc bien entendu je le redis Mais les résumés se trouvent dans la barre d'infos S'il vous plaît Allez voir cette barre d'infos Parce que moi pour faire des résumés Je suis vraiment une catastrophe Mais ce que j'ai énormément aimé dans le manga C'était tout simplement l'originalité du scénario Qui est complètement différent de d'habitude Et ça vraiment c'est quelque chose que j'apprécie énormément Et c'est ça qui va faire en fait la force de la série C'est tout simplement qu'on a un scénario complètement différent Voilà C'est tout simplement on va suivre les aventures Donc d'un jeune homme Qui travaille dans une boutique Ouverte 24h sur 24 Qui travaille pas tous les jours Et en fait il se rend compte Que les jours où il travaille Il y a un jeune homme qui vient tout le temps Passer à la boutique Et qui achète tout le temps la même chose Donc ça crée un petit truc assez fun Ce qu'on découvre après c'est pourquoi le jeune homme Finalement vient tous les jours Pourquoi il vient en particulier Quand il y a ce jeune homme Tout ça Et c'est surtout L'idée de l'auteur L'idée du pourquoi du comment et tout ça Qui est plutôt pas mal Et du coup Ce qui est plutôt intéressant C'est la façon dont ils se mettent en couple Qui est complètement Complètement différente de Dab Et ça ça fait trop plaisir franchement Ça fait tellement du bien de lire un manga Qui est différent de d'habitude En plus ce manga n'est même pas stoppé Au niveau commercialisation Donc j'ai envie de te dire Fonce m'acheter ce titre Fonce m'acheter ce yaoui Ah par contre à savoir Que tu ne vas pas être concentré Que sur ce couple A savoir que bien entendu Dans le manga Enfin dans la boutique Où travaille le jeune homme Il n'est pas tout seul Ils sont plusieurs vendeurs Dont un qui est officiellement Le sait dès le départ Qu'il aime les garçons Qu'il est de ce bord là Et les deux autres Sont censés être hétéros On va d'abord suivre Donc les aventures De notre premier protagoniste Et on va suivre après Les aventures Du deuxième garçon Celui aux cheveux noirs Cette apparence Un petit peu ténébreux Qui est plutôt pas mal Crois moi j'ai craqué sur lui Et tout simplement J'ai adoré la façon Dont c'était abordé Et aussi son histoire Et son aventure à lui Qui est plutôt intéressante Donc ce qui est pas mal C'est qu'on va développer D'abord la première relation On va atteindre la fin Donc jusqu'au moment Où ils se mettent en coupe Etc Et même un petit peu plus loin Au niveau du scénario Que juste quand ils sont mis en coupe Et après on va aborder Le deuxième personnage On va découvrir un petit peu Qui il est Etc Donc c'est pas mal Parce que ça permet en fait De développer quasiment Tous les personnages du manga Même les deux autres vendeurs Bon il y en a un Clairement on le peut Trop trop développer Mais c'était suffisant Après donc on va développer Le beau ténébreux Et on revient un petit peu Sur nos deux protagonistes Clés du début Donc j'ai adoré cette histoire Et j'aime bien quand c'est Justement Pas entièrement concentré Sur un couple Mais que C'est pas un chapitre Une histoire Parce qu'au final Les aventures se suivent On continue De connaître nos protagonistes Et ce sont deux collègues D'une même boutique Donc c'est ça que j'aime En fait J'aime bien Qu'on n'est pas forcément Que concentré sur un couple Mais qu'il y a un lien Entre les deux couples Ce sont deux collègues De travail Donc c'est ça que j'aime Dans ce genre de titre Et franchement Si t'as envie d'un yaoui Qui déboîte Qui change Donc la qualité des dessins Ça, ça te regarde Si tu aimes ou tu aimes pas Mais Un truc changeant Un scénario différent De d'habitude Si t'en as marre De tomber tout le temps Sur des yaouis copiés collés C'est celui-ci qui te faut C'est celui-ci qui te faut En tout cas pour l'instant Dans ce que j'ai lu récemment C'est celui-ci qui se démarque Au niveau du scénario Et de l'originalité Et du développement de l'histoire Je vais quand même te mettre Pour terminer bien entendu Ma petite note Mais tu vas voir quand même Que j'en étais plutôt satisfaite De cette œuvre Et crois-moi Je vais la garder Ça c'est pas le genre d'œuvre Que je vais te revendre Non 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 La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker A la commenter Et pourquoi pas La partager N'hésite pas à me dire Si c'est un manga Qui t'intéresse Ou pas du tout Est-ce que je t'ai convaincu De l'acheter Ou absolument pas Et si jamais Tu as lu ce manga Ou tu lis ce manga Via ma vidéo N'hésite pas à revenir Nous donner ton avis Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Pense à aller voir les vidéos En recommandation A t'abonner sur ma chaîne Et aller voir mon autre chaîne Sur ce à bientôt